Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les autres. C'est l'objet du séminaire que nous vous proposons. Un séminaire sous forme de voyage. Un voyage vers vous-même, un voyage vers les autres, un voyage vers la connaissance. Alors pourquoi est-ce que nous nous sommes intéressés au sujet ? Comme vous le savez, nous sommes entrés dans l'ère du verso. Qu'est-ce que c'est l'ère du verso ? L'ère du verso, c'est surtout l'ère de l'individualisation. Après être sorti du collectif, il est demandé maintenant à l'individu d'être, d'exister par lui-même, pour lui-même, en tant que personne responsable, responsable de ses actes, responsable des autres. J'en veux pour preuve par exemple l'ampleur des mouvements écologiques auxquels nous assistons. C'est pour ça aussi que le temps est venu. On peut assister partout à une augmentation, une élévation du prix, une prise de conscience, telle que le démontre l'ampleur de ses mouvements écologiques. Mais aussi le temps est venu parce qu'il y a un rejet de la violence sous toutes ses formes. La meilleure preuve en est, au moment de la guerre d'Irak, si vous vous en souvenez, pour tout le monde, des personnes de différents pays se sont élevées contre la guerre déclarée par le président Bush à l'Irak. C'est un mouvement général mondial, c'est le côté positif de la mondialisation d'ailleurs. Et ensuite le moment est venu parce qu'on peut accéder à cette fameuse connaissance. Auparavant elle était réserve aux initiés, aux experts, à ceux qui savaient. Donc pas du tout au commun des portels dont nous faisons partie. Donc c'est tous ces éléments qui nous ont dit que le moment était propice à monter ce séminaire. Personnellement aussi nous avons suivi le même chemin. Nous sommes des consultants, nous avons voyagé dans beaucoup de pays, on nous a souvent appelés dans des milieux politiques à intervenir comme médiateurs, comme négociateurs pour gérer souvent des conflits. Et donc on a pu observer. On a pu observer que le comportement de l'homme était à peu près toujours le même, surtout quand il s'agissait de pouvoir. Alors on a modélisé notre expérience, on a voulu la modéliser. On s'est adressé à différentes sciences, on a pioché dans différentes sciences, la neurosciences par exemple, les sciences humaines, mais même aussi la théologie. Enfin on a essayé de compacter toute notre expérience et tous les apports des différentes sciences pour modéliser l'évolution de l'homme, les comportements humains, comment élever son niveau de conscience. Et cela a donné ce séminaire que nous vous proposons aujourd'hui. Alors quoi répondre ce séminaire ? Il répond à trois choses. D'abord à la question qui je suis, comment je me comporte. Et pour cela nous avons utilisé le cerveau comme modèle. Vous avez le cerveau droit, le cerveau gauche, je me comporte soit de façon émotionnelle, soit de façon mentale. Et c'est ce que nous verrons plus en détail une prochaine fois. La deuxième chose également, il y a des valeurs qui nous tirent. Nous avons identifié cette valeur, cette valeur fondamentale, qui quelle que soit la nationalité, quelle que soit la partie du monde, nous conditionne, nous fait avancer. Donc la deuxième question auxquelles nous essaierons de répondre est qu'est-ce que je cherche. Et enfin la troisième réponse, la troisième étape de ce voyage sera comment agir. Une fois que j'aurai compris, une fois que j'aurai décodé ma propre attitude et celle des autres, voire même celle de l'institution qui me fait face, je chercherai à savoir comment agir, comment agir juste, comment agir moi avec mes propres valeurs. Donc c'est à ce voyage que je vous convie et qui se déroulera en plusieurs étapes, que vous pouvez reprendre à un moment donné, vous pourrez reprendre à tout moment grâce à Internet, qui est le miracle des temps modernes. Et donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501